salut salut les gens comment ça va depuis tout à l'heure je suis en compagnie ce soir attention de indigeste et de cristal nephesia bonsoir donc voilà j'espère que vous avez bien mangé moi j'ai fini mes restes de ce midi donc bah je vous le répète un riz poireau tofu fumier épilé sauce de soja voilà crème de soja tout ça tout comme il dit puisque ce sont mes restes n'est pas j'espère que vous vous avez bien mangé qu'est ce que vous avez mangé alors j'ai mangé des pâtes avec de la crème et des champignons et moi j'ai mangé un panais aux poireaux et des pâtes un panais oui c'est je vois je crois que je vois ce que c'est mais j'en ai goûté qu'une seule fois alors qu'est ce qui se passe je crois que je croyais que le jeu est planté j'étais là je fais mais pourquoi l'écran il est tout noir bon alors bon là comme on est comme on est trois je vais pas laisser beaucoup les dialogues parce que sinon ça va faire cacophonie de deux voix de partout oui alors du coup bah bonsoir blackjack bonsoir cool et salut aïmso et kazenlis vous avez vu à force j'apprends à bien dire les pseudos celui-là non c'est pas kazenlis c'est kazenlis j'ai encore changé salut drunlis c'est bien kazenlis la prononciation ne change pas tous les jours on ne sait jamais un esprit de contradiction ça peut donc on va reprendre notre petit truc alors 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 laissez-moi lire aussi tout ce que vous avez dit alors souper très bien bien geste du time travel comme d'habitude d'accord tu as mangé du time travel riolé cerise en dessert trop bien j'ai besoin de 12 voix pour m'aider à me calmer bah écoute là on est trois donc tu vas avoir trois voix je sais pas si ça va vraiment te calmer j'ai mangé des pâtes au quart de fromage ce soir très bien alors salade de riz avec des tomates du poivron et du miel avec une soupe très bien j'ai du mal à voir la salade et la soupe en fait mais bon tu peux prendre la soupe en entrée ça passe même moi qui n'aime pas les soupes je pense que ça passe moi les soupes ça dépend vraiment lesquels parce que la soupe aux tomates je peux plus j'en ai trop mangé quand j'étais gamine ça fait des années que je peux plus en manger ça m'écoute trop mais sinon il y a quand même certaines soupes ça va d'accord alors juste petit point est ce que le son du jeu n'est pas trop fort par rapport à nos voix est ce que vous voulez peut-être que je baisse un peu le son du jeu comment commencer niveau son dites moi tout et pendant ce temps moi je veux dire que bah ouais les soupes moi perso j'ai beaucoup de mal j'en mange pas parce que comme c'est liquide surprise bah je ça m'écœure en fait je peux pas finir ça me ça m'écœure je peux pas pas manger de soupe du coup donc ah moi j'adore les soupes mais pas les soupes liquide liquide j'aime bien quand c'est c'est vraiment épais quoi plus comme une purée un peu liquide un peu plus un velouté qui me trouve vraiment liquide ouais voilà c'est ça ouais c'est plus velouté aussi dans tous les cas donc ouais bah ouais moi je serais que je suis enfin je suis pas très souple quoi j'ai du mal et puis pourtant pourtant j'avais réessayé hein j'avais même réessayé un truc un peu un peu épais aussi mais ouais je sais pas je ça passe pas alors je sais plus qu'est ce qu'il faut que j'attrape là en plus ah oui c'est des petits machins là-bas mais ouais moi j'ai vraiment le son est un peu trop bas le note sont à vous et un peu trop bas par rapport au jeu qui est un peu fort alors j'en profiter donc ouais voilà c'était ça sous point d'entrée c'était de la soupe à la courgette les voix sont plus faibles que le jeu donc ouais bah je vais je vais baisser le son du jeu ça devrait le faire ouais je pense que c'est le mieux oui oui hop là voilà ça devrait le faire mais tu as tu as loupé les bestioles mais parce que je savais plus qu'il fallait chercher en fait j'étais là j'ai fait mais attends mais c'est quoi le dernier qu'il faut péter là j'étais là j'ai fait mais merde c'était les vaches les vaches peintres parce qu'elles ont l'espèce de béret sur leur tronche comment c'est peut-être par les vaches non du coup bah ouais bah quand tu finis les anneaux en fait t'arrives par là donc c'était plus facile de commencer par les tracteurs et tout à l'heure par contre je m'y étais mal pris donc c'est pour ça que j'avais perdu le cours du truc ouais elles sont trop mignonnes ces petites vaches j'ai toujours du mal à trouver la bonne route moi encore je suis un circo ouais bah oui c'est pas c'est pas évident mais je préfère prendre par contre les trucs qui volent à revers comme ça ça arrive plus vite mais là je pense que ça devrait le faire tout ce qui se déplace et tout ce qui se déplace il vaut mieux les prendre à revers que ce soit les les trucs qui roulent les trucs qui volent tu t'as fait et bah voilà nous allons donc aller faire la course et l'épreuve de chasseurs sparks ta voix est tellement forte oh la la voilà voilà je sais exactement le nom de jeu qu'il fait quand il te dit le menu des circuits t'as beaucoup trop joué je pense c'est parti pour la course j'ai surtout une trop bonne mémoire auditive que je connais pas du coup tous les dialogues mais celui des circuits comme c'est celui que tu entends le plus bah forcément je les refuse bah oui j'ai raté l'étoile non alors c'est bon je l'ai pris ce circuit est déloyal tu tires sur les ennemis c'est jade aussi qui se met à mais je trouve ça moi ça m'excite beaucoup qu'ils avaient fait parler sparks oui oui je trouve ça très rigolo aussi allez ça touche ça l'a manqué c'est une série c'est que les japonais j'ai l'impression qu'ils chip un peu spiro et sparks quand tu vois le nom du deuxième qu'ils ont écrit spiro x sparks t'as l'impression qu'ils chip un petit peu hein quand même par contre je pense qu'il va falloir que je recommence cette je vais chatter comme ça tout le temps il va falloir que je recommence cette course parce que je pense que comme j'ai raté pas mal d'étoiles vu que je suis plus trop au fait du parcours de chaque course comme j'ai très peu fait spiro 3 faut que je me remette le parcours en tête bah j'avoue que spiro 3 le début ça va parce que j'ai quand même pas mal fait mais c'est quand même le 2 j'ai plus fait oui bah c'est pareil c'est ça je vais souvent recommencer ce jeu mais je l'ai rarement fini comme j'ai tout à l'heure j'ai dû le finir une à deux fois grand max et après j'ai peut-être dû recommencer au total deux ou trois fois peut-être un chouïa plus pas sûr donc c'est vrai que fini simplement j'ai dû le faire quelques fois fini à 100% je n'ai fait qu'une fois il ya et il n'y a pas très longtemps ouais mais il n'y a pas besoin de faire tous les tous les points d'aptitude voilà chercher le mot non t'as juste un genre de petit épilogue quand tu le fais c'est assez rigolo quand même mais je veux dire ça n'influe pas sur le pourcentage ok mais on a une liste quelque part parce que j'arrive plus à retrouver tu l'as pas tout de suite je crois que tu pas le boss de fin en fait je pense bien bon je vais recommencer la course parce que là je stagne à la troisième place c'est un peu chiant try again yes tri agon mais steam veut pas me donner mes jeux quand même mais il faut patienter ma moiselle mais non mais c'est trop bizarre parce que j'ai eu la note si on vous a offert un jeu pour le premier mais ça me disait pas quel jeu c'était et j'ai fait accepté et ça m'a dit ah vous avez déjà accepté le jeu du coup ça marche pas j'ai redémarré si mais maintenant j'ai plus la pop-up pour le deuxième jeu et j'ai pas le premier jeu c'est un petit peu bizarre mais au pied regarde dans tes mails ça doit toujours être marqué je pense bah c'est pas moi qui l'ai acheté du coup j'ai pas les mails mais tu reçois pas un mail quand tu reçois un cadeau ah bah c'est si en fait t'as raison si tu reçois oui c'est vrai oui mais j'ai pensé que tu peux mettre un petit message quand tu offres un jeu dans tous les cas il y aura forcément moyen de le récupérer je pense hein oui bah oui mais c'est vrai que là ça commence à avoir l'air de marcher bien d'accord ça a l'air de se calmer un peu l'euphorie ouais ça commence bah moi je comprends rien à nouveau l'interface de du shop steam quoi c'est un peu n'importe quoi j'ai été voir quand on la pose je veux dire avant il y avait une catégorie avec juste les promotions là tu l'as plus non tu sais pas oui parce que là c'est les soldes bah ouais mais il y a quand même moyen d'avoir plus bas à voir les offres spéciales un peu plus bas t'as le matériel steam juste au dessus si tu scrolls un peu t'as... ouais j'en regarderai parce que j'avais vu les noms je pouvais pas cliquer sur les catégories du coup je me demandais un peu euh... ouais mais c'est que ça compte c'était un peu difficile c'est comme tout à l'heure moi j'avais cliqué sur la catégorie jeux gratuits et c'était rigolo parce que avant de cliquer sur jeux gratuits il y avait des jeux payants j'étais là je me disais bah alors faudrait savoir c'est gratuit ou payant ? bah c'est des trucs payants pour les jeux gratuits mais j'ai vu centi des trucs à 60 centimes des conneries comme ça ouais j'ai pas reçu le mec il y avait quand même des trucs assez heureux des trucs comme ça je me disais alors c'est vachement un ratu ouais c'est ça ah non il est pas parti sur le bon avion le projectile comme c'est des projectiles automatiques enfin tête chercheuse plus ou moins mais le premier est tellement loin devant c'est chiant pour le rattraper heureusement que t'as le droit de lancer des projectiles genre tiens ralentis laisse moi passer devant non j'ai raté l'étoile la luse elle est courage je pense ça va pas le faire parce que là je suis proche de la fin et j'ai pas réussi à lui passer devant si j'avais pas l'air raté l'étoile je pense ça l'aurait fait mais là du coup j'ai envie de dire courage parce que le jeu quand tu perds plusieurs fois il passe en mode facile donc euh ahah salut à nouveau blagetran alors et justement je crois que le glitch Liri me harcèle pour que je commence Okami ce soir ah bah de toute manière moi Okami au pire des cas je le ferais donc si tu le commences pas au bout d'un moment on le passera en leave donc euh s'il y a des patients au pire des cas moi je l'avais commencé une fois je me rappelle c'était vachement bien et d'ailleurs moi je suis trop triste parce que Blackjack et Lirinha et ben ils ont une tasse elle est tellement parfaite je suis trop jalouse c'est une tasse et il faut absolument que j'en parle c'est une tasse Eve du coup c'est une espèce de gros mug blanc je crois tu peux genre enlever un petit bout histoire d'avoir tu sais d'avoir comme un truc putain mais je fais de la merde un truc c'est comme pour poser autre chose pour cacher le haut de la tasse tu sais pour tenir au chaud et c'est en forme de Eve donc allez y a ses petits yeux et tout et c'est trop mignon elle est trop chouuu donc voilà c'était pour dire sachez qu'il existe des tasse Eve trop mignonne si vous avez pas vu Wall-E allez voir Wall-E je m'en fous quitter ce stream allez voir Wall-E Wall-E c'est trop bien je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'inciter tes viewers à partir du stream ouais mais pour regarder Wall-E ça marche c'est pour Wall-E et ainsi lui finit c'est pas grave il y a des VOD ouais mais bon sachant qu'on commente le stream il y aura plus de viewers juste juste sur le chat mais c'est pas très grince c'est pour Wall-E c'est pour Wall-E moi 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 je suis beau c'est comme quoi ? j'allais dire on va te laisser doucement sombrer dans la folie mais non et sinon moi il y a un autre truc que j'aimerais beaucoup avoir mais c'est pareil ça coûte la peau du cul c'est le lego Wall-E mais il a 50€ mais il est trop beau genre tu peux faire un gros Wall-E en lego c'est trop mignon sérieux ? j'ai jamais vu mais oui il est trop cool lego store c'est le lego Wall-E putain mais je rate les étoiles et le projectile qui est encore parti sur le mauvais avion mais c'est trop bien donc il va passer en mode facile c'est au bout du combienième d'échec ? je sais plus mais en fait la difficulté s'adapte si tu réussis bien la difficulté remonte enfin dans tout le jeu dans tous les niveaux en général et elle baisse quand tu reforbes trop ça c'est plutôt cool et c'est à cause de ça comme je disais qu'il me semble que c'est à cause de ça qu'il y a un glitch dans un niveau où tu peux avoir un joyau de plus c'est à cause de l'adaptation qui fait un peu merder ah ouais ? moi je reste oh ils ont fait des lego oui j'ai encore perdu c'était pas difficile à faire on va faire un truc un peu extrême on va faire des lego comme ça oui nan mais là je n'ai pas à jour putain mais j'ai encore raté les étoiles je rate les étoiles 5 euros 55 euros mais oui mais c'est ouais il est tellement beau non si ça se trouve Jade tu jouais très bien parce que l'adaptation de difficulté va dans les deux sens je pense que c'est juste c'est juste la modification de variable qui fait planter c'est intéressant quand même c'est intéressant quand même en tout cas vous pouvez chercher sur Youtube le glitch du joyau de plus il est trouvable il me semble sur Youtube de toute façon des gens qui ont eu le cas qui vont enregistrer c'est vrai que moi j'ai pas du tout cherché j'ai pas eu le temps de regarder les glitchs ni quoi que ce soit j'ai juste été manger et je suis reviendu donc j'ai pas cherché grand chose c'est vraiment un truc je sais pas si on peut le trigger volontairement mais de toute façon quand on quitte le niveau il disparaît quoi mais c'est assez bizarre quoi c'est juste ça bon forcément si le mec il se prend le projectile mais genre juste au moment où il prend l'étoile ça va pas vraiment m'arranger mais c'est vrai que je crois que cette course j'ai jamais vraiment réussi du premier coup je me suis toujours repris à plusieurs fois je sais plus si c'est sur celle-là ou quoi pardon il y en a où je fais des crochets pour avoir des étoiles qui sont un peu hors du chemin oui bah c'est ce que j'essaye de faire alors attends Chris c'est pas bien tu dis que je suis nul c'est ça ? je tiens à rappeler que Wally kiffe les ordures je dis ça je dis rien bah écoute en même temps il trouve des vrais trésors il faut savoir voir la beauté partout et un criquet c'est pas un cafard ? j'ai toujours cru que c'était un cafard EH salauds me fais pas tomber d'ailleurs j'aurais pu reprendre l'étoile là bas j'ai complètement zappé ouais c'est un cafard ou c'est un criquet ? criquet c'est dans Mulan je me souviens déjà plus qu'il y avait un insecte c'est un cafard c'est un cafard on est d'accord oui criquet c'est dans Mulan oui là c'est un cafard parce que les cafards ils survivent à tout ouais c'est pour ça même quand Wally il lui roule dessus même quand il y a des trucs nucléaires et c'est bon j'ai envie de re-regarder Wally 30 ans je me rappelle mes colocs m'appelaient Mo parce qu'on avait tous eu le film ensemble c'était moi qui faisais le ménage du coup j'étais bon il y avait Eve il y avait un couple dans la coloc c'est ça ? ouais il y avait un couple ça y est Eve Wally et on s'amusait à parler que comme ça en se disant bah du coup ça y est je suis passé première mais là je pense que la difficulté a dû être réduite un poco pourquoi ? parce que là je suis passée première au deuxième tour ah ouais t'as pris un t'as pris un double truc en même temps ouais mais quand même j'suis pas convaincue de la difficulté du jeu comparé à l'avance qu'il avait le premier dans les deux trois premiers essais même plus hop j'ai encore raté ce qui est très rigolo par contre c'est que tu peux t'amuser à balancer les projectiles sur les pauvres concurrents qui ont déjà doublés je trouve ça je vais ralentir encore un peu plus c'est ça je trouve ça très rigolo mais franchement enfin quand tu le sais tu sais pour l'adaptation de la difficulté c'est un peu dégueulasse quand tu te rends compte quand t'as grandi que bah en fait c'était pas moi qui étais forte c'était le jeu qui me trouvait que c'était trop nul quoi mais en même temps c'est bien parce que ça ça décourage pas les jeunes joueurs parce que c'est vrai que quand un jeu est trop chiant et trop dur en général tu vas être un peu dégoûté quoi mais bon du coup tu te rends compte que t'étais pas vraiment balèze en fait que t'étais juste nul bah ça dépend tu vois il suffit des fois de retester certains jeux et tu te rends compte que ouais là celui-là t'arrivais peut-être bien mais celui-ci qui était quand même balèze et que t'arrives plus maintenant bah t'y arrives toujours ou t'arrives plus maintenant je veux dire t'arrivais à l'époque donc alors si c'est un cafard ah non c'est un cafard c'est ma mémoire qui fait les couilles il y avait pas une histoire de plantes aussi ? si c'est la plante qui leur permet de dire qu'ils peuvent rentrer sur terre bien nous avons enfin récupéré Shemp bah oh cette petite roue est trop mignonne alors où qu'il est déjà Shemp ça me fait quand même penser à Dr Shemp dans le premier le boss un peu ouais alors ne dites rien moi je vais partir à la recherche de notre copain chasseur je crois qu'il est là non ? ouais il est là c'est ça genre cheminée bon y'a pas de bois ni de feu mais ça va il se met bien chasseur non vous ne croyez pas vous ne croyez pas mais il y a des cartes et des cartes et des cartes non c'est bien de se faire enlever ah putain la visée elle est encore inversée c'est trop chiant est-ce qu'on peut tirer sur les bonhommes ? ah oui on peut tirer sur les bonhommes tout le monde est en train de... tout le monde est en train de quoi ? oula je comprends pas ce que tu dis tu grésilles oui ça fait un son très bizarre dieu et tu l'as ? allo ? allo ? quand t'as parlé pour dire oula et après on a pas entendu ça fait un gros grésillage gros grésillement je veux dire et on a rien compris il y a eu un gros glitch dans ta voix mais je pense que c'est internet qui est en train de galérer chez moi et du coup tu disais ? vous m'entendez ? oui maintenant oui je sais plus oula il y a tout le monde il y a tout le monde qui est en train d'acheter des jeux sur Steam j'ai 50 000 amis qui ont des nouveaux jeux bah quoi tu le vois ? t'as des notifications ? bah non mais t'es dans activités tu vois les gens qui achètent je vais jamais là dedans moi moi j'ai rien dedans tu stockes les gens non mais ça fait plein de petits carrés d'A220 j'aime bien surtout pour ça en fait mais là il y a plein de jeux c'est que des jeux que j'ai déjà ou que je connais parce que une fois tu vois quelqu'un qui achète un jeu tu fais ouh mais il a l'air trop bien ce jeu là je pense que il y a Blackjack qui fait où il s'attend parce que comme c'est Dieu c'est Dieu la petite bubule de Roberto qui glitche un peu quand il s'en va chute Sparks tu fais trop de bruit oh tu dois aller ? j'étais juste quitté pourquoi tu fais tout ça ? comment tu peux kicker ta pas de pied ? Lulu je dois modérer un stream des bisous à plus ne pas bah pas de soucis des bisous à toi Imso y'a pas de problème tu repasses quand tu veux quand tu peux alors bien nous allons donc commencer les niveaux et nous allons commencer par ce magnifique niveau qui est tour enchanté ou enchanted the world zzzzzz tu veux te débarrasser du skate rapidement c'est ça ? pfff je savais plus que c'était dans celui-ci j'ai fait j'ai fait alors attendez ah putain ils sont trop moches c'est vrai les persos dans ce niveau là il y a un peu de musique dans ce niveau aussi ah oui ? c'est la musique du sergent bird tout du long à part dans les mini-jows comme le skate justement alors que c'est pas censé elle est censée s'activer quand tu rentres dans le portail du sergent bird mais oui oui bah c'est vrai mais moi je me suis toujours dit que c'était la musique du niveau quoi parce que ce serait pas impossible mais en fait non très bien très bien mais euh ouais non moi j'avais complètement zappé que c'était dans celui-ci qu'il y avait le skate mais bon au moins on a pu faire justement le niveau du sergent bird à 100% ce qui veut dire qu'on pourra peut-être faire le jeu à 100% faut être optimiste c'était bien raté sur la visée quand même bah ouais j'ai toujours du mal à chaque fois je me dis que c'est bon et j'ai toujours du mal à estimer les distances dans ce pyro donc euh je sais jamais trop euh quand ça passe ou non par contre ces amis là ils sont un peu chers ça m'arrive souvent d'oublier des gemmes à cause d'eux parce que comme tu les tues il y a un certain temps avant que la gemme elle arrive à toi c'est pas faux c'est une réplique culte de Ace Ventura aussi le oui ça t'en d'accord je connais pas Ace Ventura par coeur il y a pas un level de même nom dans le 1 euh tour enchanté c'est tour hanté qu'il y a c'est tour hanté donc c'est pas loin mais je crois qu'il y a un truc avec enchanté oui c'est pas un peu plus ouais il me semble effectivement ça sonne familier mais euh après c'est vrai que comme celui-ci se passe dans le monde du 1 mais c'est juste de l'autre côté de la terre c'est pas étonnant qu'on retrouve des similarités tout comme le fait que on a plus d'intro euh les ennemis donnent à nouveau des gemmes fait quand même beaucoup de similaires ah oui et puis les voleurs d'oeufs qui volent à nouveau des oeufs d'ailleurs justement euh enfin ça casse un peu le mythe mais dans le le spiro ps2 t'as un monde où tu vas justement dans le monde de ces voleurs là ah ouais c'est trop bien sauf que bah du coup comme c'est des des personnages normaux de niveau ils te parlent gentiment et tout et ça casse un peu le mythe quoi mais tu vas vraiment dans leur grosse caverne au traîneur oh bah non je trouve ça trop cool au contraire le mythe c'est qu'il te fuit tout le temps tu vois donc c'est un peu c'est ça que je trouve un peu dommage ouais mais euh ils te font pas juste nan 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 bah ouais mais en même temps tu peux te dire que c'est pas tout le peuple tu vois qui est comme ça donc je trouve ça rigolo de voir d'autres gentils de ce monde là c'est c'est comme si on voyait des méchants dragons tu vois c'est un peu rigolo aussi mais du coup ouais tu as la grosse caverne au trésor ça te revient de toute façon euh il me reste 25% à faire mais j'y arrive pas j'en peux plus ce jeu est tellement mauvais ah il est vraiment aussi horrible que ça il est enfin euh il est vraiment pas bon et puis je sais pas enfin ils ont voulu trop booster les graphismes et pourtant je trouve le jeu plus laid que les jeux PS1 parce qu'ils ont tout boosté tu sais sur des détails comme l'eau etc ouais mais euh du coup ça lag à mort il parait que ça lag moi sur gamecube c'est peut-être plus jouable sur gamecube mais d'accord sur PS2 en plus dis toi que tu rentres dans un monde ça lag pendant 3 minutes tu vois t'attends que ça charge t'en peux plus putain vache mais le premier niveau de ce jeu là se passe dans un univers euh un univers japonais et il l'appelle Spyro-san c'est ça ça m'a marqué quand j'étais gosse quoi Spyro-san ? Quoi ? Tu rentres tu vois vraiment les sous-fixes etc tu fais quoi ? Attendez j'ai loupé un détail là Tu t'en sors avec tes jeux ? Ben je pense qu'il y a rien à faire à part attendre qu'il se passe quelque chose parce que j'ai pas reçu de mail j'ai pas reçu les jeux je sais pas Wow l'explosion elle est super forte faites gaffe enfin remarque du temps que vous l'entendrez les speedrunners ils sont trop drôles avec cette statue parce que ils montent au pied de la statue avant qu'elle explose c'est quel Spyro d'ailleurs qui est à la SGDQ d'ailleurs je sais plus c'est le le 3 il me semble justement non ? je sais plus et tout c'est pas impossible hein je regarde il me semble qu'on avait dit le 3 qui d'ailleurs n'était pas annoncé à la base quand on commence à regarder le planning donc euh il fait trop peur ce bruit d'explosion je vous jure il est tellement fort ça fait genre un gros BOOM aussi fort que ça désolé pour vos oreilles alors Year of the Dragon ok on a 10% moi aussi je peux monter sur la statue là je suis au pied de la statue là et le Spyro PS2 c'est aussi un gros grouillère comme jeu dans le sens que je sais plus c'est genre en 2 minutes ils arrivent tu sais au boss du fin dans lequel le 2 ? ah oui celui sur PS2 ah celui sur PS2 d'accord c'est du grouillère quoi j'avais compris ce j'avais compris le 2 ce que j'allais dire oui effectivement le 2 c'est un grouillère aussi mais euh bah il y en a un où tu peux vraiment passer au dessus de la porte et puis t'arrives à la fin quoi je crois que c'est un truc comme ça t'as un glitch à faire tu euh tu rentres à travers la porte de fin et hop t'as fait tout le jeu bah là en fait tu fais dans celui-là tu fais glitcher une porte en fait et après bah tu fais un AOD et tu te retrouves dans le portail du boss ouais je crois que c'est ça ouais ça prend genre 5 minutes et puis c'est fini il l'avait fait à une des dernières AGD ouais AGD ça m'a fait beaucoup rire quand je sais à quel point ce jeu est assez mauvais tu vois de voir qu'en plus ils ont fail à mort et ça t'étonne vraiment j'ai trouvé ça drôle ça confirmait le fait que c'est une bouse après t'as des jeux qui sont de gros grouillères sans être particulièrement mauvais hein ouais mais là euh là ils cumulent quoi oui ça rajoutait du mauvais au mauvais on va dire et oui c'est le retour du scott ah il me scatt men pouf tu me scattes dragon ouais 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 mais ça sonne moins bien bah on peut pas tout faire ouais mais si tu veux te torturer et si tu arrives à faire marcher un émulateur PS2 j'essayerais de te refourguer ce magnifique mais je suis un peu curieuse quand même hein honnêtement bah moi j'ai essayé de le finir à 100% comme tu dis il me manque encore 25% j'ai toujours pas réussi il y a des trucs que je trouve pas et j'ai fini par arrêter parce que j'en pouvais plus il faudra quand même que je me décide à un jour à franchir le cap c'est ça ouais à trouver tout ce qui me manque et à le finir quoi ouais juste pour l'honneur de pouvoir dire que j'ai fini ce Spyro ouais en plus faut que tu fasses tous les petits mini-jeux je crois c'est ça ou je sais pas ouais en ennemi pour cent je sais pas mais enfin ça dépend de la catégorie parce que si c'est avec un minimum d'oeufs je pense que tu peux peut-être skipper les mini-jeux mais si c'est avec tous les oeufs t'es obligé de faire les mini-jeux du coup vu que tu reçois des oeufs en récompense en cent en cent eux il me semble qu'ils sont obligés quand même d'en faire certains mais bon ils prennent les moins chiants quoi y'a combien d'eux en tout dans le jeu ? genre presque tous les jeux sur N64 gros gruyère mais ils sont bien oui 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 ah mais je dis pas le contraire hein mais quand un jeu qui est déjà mauvais et qui en plus est gruyère bon c'est pas très glorieux quoi et puis ça donne pas envie quoi bon je crois que j'ai tout pris sauf sur la plateforme centrale bon du coup on va aller là-haut alors va peut-être y'a avoir un bruit de scotch ne vous inquiétez pas un bruit de scotch non c'est que j'ai un gros rouleau scotch et je me suis dit si je le si je fais d'un coup ça va peut-être vous faire bizarre dans les oreilles donc j'ai préféré prévenir avant mais ça va peut-être hop donc je pense que j'ai pris toutes les gemmes théorie c'est bon mais euh on est jamais trop prudents ce qui est bien c'est que là avec le Megasoul les trucs de New York elles sont super faciles à faire oui donc du coup c'est quoi alors c'était juste avant avant et en diagonale avant avant et en diagonale avant droite y'a que ça comme gros truc c'est le plus gros la truc de New York mais sinon t'essayes tu fais les diagonales mais dans tous les sens parce que comme chaque fois c'est un truc différent un skill différent en fait plus tu utilises un skill plus le nombre de points que tu vas gagner va passer ça j'avais vu ouais donc si tu fais les 4 diagonales et ben ça baisse pas puisque c'est 4 skill différents d'accord et tu en fais le plus possible en un coup quoi oui le problème c'est que des fois les diagonales j'ai un peu de mal à les faire mais je vais le tenter on verra bien c'est ce qui va te rapporter le plus de points en tout cas oui j'ai tellement fait j'ai tellement été sur ce sur ce skatepark quand j'étais gaming quoi là c'est le tuto des tricks justement ok je l'ai tellement fait quand même que je me souviens de comment on fait la truffe de New York quoi le truc le plus utile à savoir pour faire du score hey nice roll nice roll alors euh j'avais compris pourquoi est-ce qu'ils ont foutu un pantalon à chasseur wow wow you probablement pour le côté cool ouais c'est ça pour le côté cool à l'époque c'était pas encore d'actualité les wesh j'aurais faire quand même des dessins de chasseur en wesh un chasseur bling bling wesh spiro t'as vu comment il est trop beau cet oeuf et puis après tu remets l'oeuf gavin avec les petites lunettes stylées et tout ça va tu fais une truffe de New York c'est expédié quoi oui moi j'ai juste fait plein de pirouettes ouais voilà effectivement il apprend le nasty New York sauf que j'ai pas fait un nasty New York mais OH CAROLINE la delicace oh des petites bubules mais c'est marrant ce qu'en anglais ça s'appelle simplement nasty New York ou en français c'est truffe de New York la nasty c'est euh c'est mauvais techniquement mais nasty je pense que c'est juste un nom quoi ouais je vais tenter de faire la la truffe c'est tellement le meilleur moyen de choper des poings quoi en même temps oups je me fais tromper j'ai appuyé sur croix tu 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 on est reparti wiii oups j'ai raté c'était pas avant avant et sur le côté avant avant diagonal c'est avant avant diagonal bah ouais c'est ce que j'ai essayé de faire mais ça l'a pas fait je vais recommencer parce que il a pas compté la diagonale il a juste droite diagonale donc avant et droite bah ouais mais là ça a pas marché pourtant on voit bien qu'il se tourne mais euh mais dans ton score on voit qu'il fait que droite bah ouais je sais mais pourtant visuellement et surtout au niveau de mes touches je fais la diagonale pourtant tu l'as fait tout à l'heure c'est quoi ce genre ah putain du coup chasseur il est en train de faire un score de ouf du coup chasseur il est en train de faire un score de ouf sinon ouais quand tu fais comme il fait sauter sur les trois tours ça te rapporte pas mal de points aussi là j'ai réussi à faire un nyasty un twisted lemon mais nyasty ça fait que 300 hein en fait non le nyasty c'est censé faire 2500 bah là j'ai pas fait je crois que j'ai fait 300 c'est bizarre non non 300 c'est le suicide lemon le nyasty t'as rapporte 2500 effectivement donc ah mais non putain j'suis trop nulle au skate oui ça a bien fait 2500 ok donc ouais c'est juste que j'ai confondu les points non parce que c'est vrai c'est vraiment le truc qui rapporte le plus de points donc euh c'est bon quoi non parce que ça divise les points à chaque fois que tu le fais ah ouais c'est pour ça que tu dois faire plein de trucs différents en fait ouais mais moi je vais pas faire plein de trucs différents au skate c'est pour ça que je dirais rien que les diagonales il faut essayer dans de les faire dans tous les sens parce que du coup c'est pas le même compte de points putain mais j'ai tombé dans tous les sens il m'en a compté qu'un putain j'ai pas le skate c'est chiant j'aime pas cette épreuve pour l'instant tu m'aides vraiment enfin si euh si je rate toutes mes figures ça va pas le faire mais là j'ai fait un tour sur moi pourquoi tu l'as pas compté mais j'en ai marre de ce jeu vive c'est sur le basket putain y'en plus je les rate quand j'aurai faut faire plusieurs tours à mon avis enfin dans le même faut faire plusieurs tricks mais pas tous sur la même série de figures si tu veux c'est à dire que quand tu fais des trucs vers la gauche bah tu les fais tous vers la gauche comme ça t'es sûr qu'il soit pris en compte ouais avec le bonus d'en faire plusieurs bon bah sans surprise chasseur a encore gagné hein et en plus surtout si tu prends pas ce que je te demande voilà putain je déteste ce jeu va te faire foutre skate de mes couilles je déteste ça c'est relou y'a pas un cheat code pour gagner et faire 9999 points sérieux ah non mais le skate c'est relou quoi je déteste ça enfin autant Tony Hawk pro skater c'était rigolo et les éditions où genre et je me suis encore trompé de touche où t'avais plein de monde dedans tu pouvais faire plein de trucs à la con ça c'était rigolo mais le skate dans Spiro c'est pas drôle non mais en plus tourne voilà s'il te plaît prends toi le mur parce que je voulais pas que t'ailles dans le truc alors voilà là au moins j'ai pris des points qu'est-ce que je peux faire j'ai failli me mettre les chasseurs les 3 tours tu les as faits euh c'est à dire les 3 tours bah les 3 jump ah pas faire 3 tours sur toi même non oui non je vais aller les faire c'est ce que je voulais aller faire mais je me suis trompé de direction tout à l'heure eh bien sûr il a fait un skill que je connais pas là je sais pas où il l'a fait qui a rapporté 1000 points j'ai pas vu ce qu'il a fait j'ai pas fait gaffe parce qu'en 1000 points il y a justement les 3 tours dont je te parle et apparemment il y a un deuxième truc qui rapporte ça mais je ne sais pas où du coup ah c'est peut-être ça parce que du coup je l'ai vu revenir d'ici ça doit être peut-être ça le fait de faire la descente et de sauter de l'autre côté je sais pas trop j'ai juste vu son compte de score ah putain je me suis démangé le mur oups je voulais pas appuyer sur croix descend ouais je pense ça doit être ça je pense ça doit être le fait de faire le tour et de sauter mais là je me suis bouffé le mur je me suis bouffé le mur de toute manière c'est bon j'ai gagné alors hop ça doit être le fait de faire ça je pense bon sauf que du coup je l'ai raté mais hop c'est bon on est débarrassé à mort le skate on en a plus hein c'est bon on en a plus non non c'est le seul mais tu vois la musique qui est dans le niveau du skate je pense que c'était prévu pour être vraiment la musique du niveau il y a des chances il y a pas d'autre à faire récupérer avec chasseur là c'est bon euh je crois pas je me sens pas alors enchanté de tower il reste celui de ouais donc euh rescue the lost wolf je sais plus ce que c'est il reste le truc avec le le pingouin donc soit c'est le truc du lost wolf ça c'est le ah non c'est trop mignon le loup perdu je crois que c'est le truc où tu lui lances la baballe d'accord donc dans ce cas il reste ça et le pingouin donc c'est bon il y a plus d'oeuf ici tu ne te souviens pas des animaux mignons dans les spiraux pfff il y en a trop c'est comme le léopard à des neiges quoi humm ce genre de pesteule pour laquelle tu dois faire quelque chose ici ça doit être le ramener oui il y a des chances voilà quoi bah dans ce cas ouais donc ça veut dire que le dernier c'est bien celui de celui du sergent birdie donc c'est bon il y avait bien plus d'oeufs chez chasseur on pouvait bien se casser ah oui c'est le retour de George George vous avez dit qu'on le reverrait dans le 3 vous l'avez dit qu'on reverrait George notre ami spoil il danse toujours aussi bien ou alors le loup c'est pas dans si il me semble bien que c'est dans celui-ci je sais plus je sais qu'il y a un niveau où t'as un genre de chien justement oui non mais c'est celui-là c'est celui-là mais c'est juste que l'action du sergent birdie c'est de retrouver de retrouver le George parce qu'il y a certains endroits qui sont inaccessibles avec Spyro ouais c'est ça parce que comme t'as pris un os ça m'a mis le but mais oui ça va je reconnais le maître du chien alors George tu sais c'est le squelette qu'on a vu dans dans les comment ça s'appelle déjà cet endroit là je sais plus comment il s'appelle Pays Maudit c'est dans Pays Maudit voilà moi je me souviens juste que ce niveau tu vois et Plages Ensoleillées ils étaient dans mon CV de démo donc et bah c'est dans Pays Maudit et c'est le squelette à qui on a ramené tous les os qui a dansé à la fin quand on lui a ramené tous ses os il était tout content c'est lui il est trop mignon le singe le chien ou George le chien, George aussi en fait regardez comment il terrorise les ennemis il est tout petit comme il est trop mignon j'aime bien ce défi avec les animaux mignons ouais il y en a d'autres ? euh je sais pas mais il y a le léopard des neiges dans le 2 quoi mais c'est le genre de bestioles que je retiens et il y a le ok chaton ici le ? le ok chaton ok chaton dans hôtel de glace je crois qu'il s'appelle comme ça le niveau tu sais le niveau tu prends direct ah oui 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 juste juste ah non putain tu gèles des schlags du ok avec c'est tellement dégueulasse t'as du rater un truc c'est-à-dire il a boss pas très très grave de toute manière tu vas voir et ce sera pareil ce sera la même cinématique que dans le 2 parce qu'il va se casser la gueule au même endroit il va danser tout pareil mais c'est cool par contre contrairement à Spiro 1 les ennemis ne donnent plus rien quand tu les tues la deuxième fois ils auraient pu donner un petit truc quand même des papillons pour Spiro 1 bah ouais ça aurait été cool alors j'ai pas pris la balle donne moi la balle mais t'es où ? qu'est-ce que tu fous là-haut putain ? la musique du ok chaton non elle est parfaite la musique du ok chaton elle est vraiment parfaite il fait des gros yeux pousse toi pousse toi pousse toi en fait c'était pas pour toi toi tu dois aller là allez va le chercher ah bah oui c'est vrai je suis bête il fallait que je lui lance plus loin je pensais qu'il sauterait après mais non je suis trop vieille pour me rappeler de tout ça c'est bon c'est passé à l'autre côté c'est bon en avant mais en fait tu rushes Steins Gate jusqu'au choix que t'as pas pu faire ou quoi ? comment ça au choix ? non mais Jade qui joue à Steins Gate ah c'est un jeu je pensais que c'était un anime c'est un VN enfin mais moi je pensais que c'était un anime en fait c'est pour ça non 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 c'est un VN il y a aussi un anime mais euh là pour le coup c'est c'est le VN ok 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 il y a un anime, un film et le VN d'accord je crois que tu dois envoyer le chien sur le bouton oui 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 c'est juste que euh non tu veux pas venir là ? ah si c'est bon oups si je m'enlève avant non mais non mais du coup il est parti avant je voulais monter dessus avant que le truc y remonte mais j'ai pas réussi c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal non parce que je connais pas du tout et je savais qu'il y avait pas mal de trucs mais est-ce que vous croyez que j'arrive à le lancer au pif et que ça marche ? ouais ça marche allez on lance un vote pour ceux qui ont vu Spiro 2 et Spiro 3 vous préférez ce chien ou le léopard des neiges ? moi je dirai ma réponse après mais j'ai clairement ma préférence moi tiens attaque non tu veux pas l'attaquer ? mais eux ! c'est un rapport avec Chaos Head ? qu'est-ce que Chaos Head ? et ta baballe ! Hey ! tu trouves Farley ! comment peux-je te remercier ? je veux dire... comment on fait un Stroopole ? alors attendez je veux faire un Stroopole j'ai jamais fait de Stroopole faut aller sur le site de Stroopole Stroopole je veux faire un Stroopole alors c'était quoi Farley je crois ? qu'est-ce que je pourrais mettre aussi ? qu'est-ce qu'il y avait comme truc mais on va s'arrêter là ? alors qu'est-ce que c'est que ça ? non si si on a vu Porniaski merci pour l'explication parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé au deuxième sens alors attendez moi j'avais pas vu allez ! comme on est beaucoup dans le chat j'ai mis plein de fois le lien pour le cas où vous l'ayez pas vu alors je préfère le... non moi j'avais pas vu ce que ça voulait dire pour Niaski ah oui c'est... gros c'est nasty très bien c'est du slang de rue voilà allez on va tous voter moi c'est bon moi j'ai voté moi j'ai voté si tu cherches hashtag Elpsy congrou sur twitter il y a une image crossover waouh ça a l'air chelou aux histoires de crossover je pense que j'ai pris tous les joyaux j'ai pas fait vraiment gaffe mais je pense que je suis pas passé à côté de grand chose au pire des cas on saura que c'est ici j'ai happé le temps que ma tablette surchauffe qu'elle me... qu'elle le refait à mes plis putain décidément tiens t'as pas balle parce que t'es parti sans quand même petit boutou les monstres qui se gonflent devant moi allez allons chercher notre sergent Beardy et je vous signale que c'est serré pour l'instant quand même d'ailleurs j'ai pas mis de temps de fin donc je sais pas quand est-ce que ça finira mais il y a pas de temps de fin cool du coup même dans 50 ans si tu trouves le lien tu peux toujours je vais le mettre sur twitter waouh j'ai l'impression qu'il y a personne qui a voté pour la dernière réponse mais je comprends pas tiens c'est bizarre c'est vrai que c'est assez bizarre je t'avoue que j'ai failli juste pour le troll et moi aussi et je me suis dit que tout le monde allait le faire donc c'est ça on va aller montrer l'exemple on go en pétrole yes sir ouais non mais j'étais tenté moi aussi mais j'ai voté t'imagines si tout le monde avait voté pour Sparks bah ça aurait été Sparks le plus mignon hein mais on est pas encore à la fin des résultats hein mais Sparks est-ce que c'est le copain de Navi ? alors là c'est une bonne question ils iraient bien ensemble je trouve bah ça dépend au moins une fois quand il a des mains tu vois il peut faire un peu des trucs mais euh genre il peut lui faire des tartines c'est douteux ce que tu dis méfie toi bah ouais il peut lui faire des tartines hein c'est pas ma faute si vous imaginez les trucs bizarres c'est vrai qu'il peut lui faire des tartines et il peut lui écrire des poèmes t'as pas eu le lien ? attends je te remets le lien par contre j'avoue que les discussions ça doit pas être très passionnant hein bah euh bzzz 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 et hey hey bzzz 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 hey c'est juste la meuf trop chelante et lui il va juste y répondre en bzzz 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 c'est trop bien l'amour ah tu bug à nouveau euh que je sais... on a pas compris la fin de ta phrase c'est une soon t'es connerie avec l'exem bah fait c'est un peu l'idée sachant que c'est un militaire c'est quoi un sonotran ? Un Santaran, c'est dans Doctor Who. D'accord. C'est un peuple qui pense qu'à faire la guerre. Donc voilà, vous voyez, c'était lui qu'on a vu dans le monde du pays maudit, avec son copain Georges, le squelette qui danse, et là c'est pareil. Allez savoir comment est-ce que lui aussi, il est passé des mondes d'Avalar au monde du dragon. Je te dis, par les rivages du dragon. Mais oui, mais... Ils sont tous passés par les rivages, ils voulaient découvrir, ils voulaient voyager, ils ont le droit. Mais ouais, mais je veux dire, Spiro, lui, il a fallu plein de trucs hyper compliqués pour le ramener, ne serait-ce qu'un instant. Et maintenant que c'est fait, bah ça y est, c'est... Bah maintenant que c'est ouvert, ils en profitent, hein. Je veux dire, ils sont fait chier à l'ouvrir, autant en profiter. Ouais, bah ils auraient pu faire ça avant que je tue Ripto, hein. Bah non, parce qu'ils avaient peur quand même que Ripto les suive. Genre... Ça va, après, il y avait plein de dragons, il ne les aurait jamais suivis, là, puisqu'il a peur des dragons. Ouais, bah en attendant, quand il va dans le monde des dragons, il capturera les libellules, ça fera mieux. Capture des libellules, wow. Criminel de rang numéro 1. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je capture des libellules. C'est con, un sonntarien. Bah, ouais, j'en doute pas. Nonabla, la toua, lingua. Oui, je sais, j'ai jamais vraiment regardé Dr. Who, ne m'en voulait pas. Mais j'aime quand même bien l'épisode avec Van Gogh, ça reste un de mes épisodes préférés, étant donné que c'est un des seuls que j'ai vu. Mais un jour, toi, tu regardes, c'est vraiment bien. Ah, j'en doute pas, hein ! Je dis juste que, bah, j'ai déjà tellement de trucs à regarder, mais en plus, en ce moment, mes sujets de stream, enfin, mes sujets de stream, ils sont tous... Ils sont tous capotes. Alors, je sais plus où regarder, je sais plus quoi regarder, et puis, bon, je suis triste. Alors, rip-tout le Vandal, mais complètement. Il a décidé de viser les coffres qui étaient loin, mais pas le coffre devant lui, normal. Bah ouais, non, mais... Bah, surtout qu'il peut pas ouvrir les petits coffres comme ça. Il est trop nul, en fait. Bah oui. Alors qu'il a des putains de missiles, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs là-bas ? Donc là, c'est que des choses que je vais devoir revenir chercher avec Spyro. Lulu, la solution est de venir squatter, Chris, à tous les DVDs. Mais oui, mais il va falloir... Enfin, ça, je vais en R16, non, il, euh, fin... Mais il va falloir, euh... Il va falloir, euh, je vais décrocher, mais... Il va falloir que, financer une campagne Kickstarter pour ça, parce que, sinon, ça va pas le faire. Déjà, j'ai fait mal à aller voir un pote, euh... Alors que le bus, il coûte à peine 9€, mais bon, comme il faut que je prenne un bus de fougère qui coûte 4€, puis après que je prenne le bus qui coûte 9€, puis après que je fasse tout le chemin en retour, en supposant que je ne dépense rien chez lui. Il a du mal à faire ça, alors venir jusque chez vous, c'est encore plus dur. Salut, Totok ! Salut, salut ! On a du monde, ce soir. Nous avons Nephésia ! Bonsoir ! Et Indigest ! Bonsoir ! Qui, parfois... Moi, je suis un robot. Tu as quoi ? Je fais le robot, des fois. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, qu'il y a parfois des petits glitchs vocaux. Mais je crois que ma connexion est tellement en train de mourir, parce que de temps en temps, ça stream, alors que ça ne devrait pas. Bah au pire, Chris Nephésia, c'est... Oui, bah oui, Indigest, geste. Au pire des cas, tu peux peut-être rappeler, si jamais ça te pose trop de soucis de faire l'appel, hein ? Parce que la dernière fois, elle a dit qu'elle avait une bonne co, donc si tu veux qu'elle rappelle la convo. Bah, je peux le faire, hein, je suis câblée fibre, donc je peux le faire. C'est vraiment, aussi, c'est ça le... Ah ! Bon, je sais pas, c'est 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 pas... Désolée, c'est pas du tout contre toi, mais c'est à mourir de riche. On dirait Ève, on dirait Ève, en fait, des fois. Donc tu disais que toi aussi, s'il vous plaît, sur Discord, ça prend moins de ressources. Mais j'ai pas tout ça, faudrait que je les installe. Ouais. On m'en avait déjà parlé. Il y avait Discord et Mumble, mais je sais plus si j'ai Mumble sur celui-ci. Ouais, mais, enfin, Discord, je sais pas, mais Mumble, je sais que l'anti-écho est assez mauvais, et comme je n'ai pas de casque, c'est un peu enrêtant. Effectivement. Sachant que j'écoute sur mes difs, alors que Skype réussit à éliminer le son, le retour de son. Alors, j'ai combien d'os, je sais plus. Je crois qu'il t'en manque un. Ouais, mais je sais pas où il est quand je vais lui parler. Oui, t'es toujours là, mais t'es un peu métallique encore. Discord, c'est aussi disponible juste sur un navigateur. D'accord, Mumble, il te faut un serveur, Discord, c'est gratuit. Oui, 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 c'est vrai. On avait un serveur Mumble, donc, à une époque, mais vraiment, l'anti-écho est très mauvais pour du simil. Allez, nous avons trouvé tous les autres, nous allons voir George. Un Ryu Raddy, après Ralph, bien sûr. Attention, attention. Oh, je sais que j'ai bougé le petit peu, j'ai pas un coup de vingt ans pour ce temps. Oh non, il a commencé sa danse à nouveau. Juste après qu'il ait dansé, on te dit avoir parce que j'ai cru déchiffré que t'allais couper, c'est ça? C'est ça. Ok, alors deux petites minutes. La danse, la danse. Ah non, c'est vrai, il fait un petit saut qu'il faisait pas dans le deux. Ah oui, c'est vrai, il fait ça aussi. Il fait un petit peu de moonwalk. Et voilà. Elle est un petit peu plus longue que dans le deux, mais trop cool. Bon, et bien écoute, dans ce cas, nous allons te dire des bisous et au revoir. Moi, je vais rester un peu avec Chris s'il y en a encore un petit peu disponible. Moi, ça va, à part que j'ai le hockey, mais ça va. Bah du coup, des bisous indigestes, c'est très dommage, mais visiblement, ta voix n'a pas envie d'être disponible. Allez, au revoir. Au revoir. A une prochaine. A une prochaine.